On m'a demandé, Maria Pounier a fait un bouquin qui s'appelle Marchandiser l'humain sur le transhumanisme, la GPA, etc. Marchandiser la vie humaine. J'ai justement fait un article là-dessus pour secouer un peu les gens qui s'étonnent de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transhumanisme. Il y a le transhumanisme de la marchandise. Il n'y a pas le cosmopolitisme. Il y a le cosmopolitisme de la marchandise. Il n'y a pas le mondialisme. Il y a le mondialisme de la marchandise. Il n'y a pas le taffeta. Il y a le taffeta de la marchandise. Autrement dit, on bute sur une incapacité radicale à comprendre le phénomène si on ne comprend pas que ce n'est pas un phénomène contingent et hasardeux, mais que c'est bien une dialectique irrépressible, inexorable, des lois de nécessité du capital. Le transhumanisme est analysé et prévu par Marx. Marx montre que l'objet ultime du capitalisme intégral, c'est la chosification absolue. C'est l'homme machine du désir réifié. C'est l'homme du sexe chosifié. C'est l'homme du corps appendice du grand automate capitaliste mondial. Donc tous ces gens qui dénoncent la PMA, la GPA, le transhumanisme en disant « mais c'est horrible, il faut arrêter ça ». Ils n'ont rien compris. On ne l'arrêtera pas. C'est comme la disparition de la paysannerie. C'est dans la logique implacable du capital. Le capital doit nous faire oublier que nous venons de l'ordre cosmique de l'anti-argent et de l'anti-monnaie. Il doit donc nous lessiver à la fois le corps, l'âme, l'esprit, les sensations, pour nous dire que nous n'avons qu'une origine. C'est l'argent. C'est une réécriture de l'histoire et des corps qui est totalement adéquate à la démocratie du capital qui est la forme la plus parfaite de la dictature de l'argent. La démocratie des corps en mouvement, dans le cadre du transhumanisme, c'est l'étape supérieure de l'impérialisme de la marchandise enfin réalisée. Donc tout est normal. Il faut que les gens comprennent bien que plus on découvre de l'horreur, plus cette horreur n'est pas un accident de parcours. Cette horreur, elle est voulue par le capital. Nous aurons des usines à bébés. Nous aurons des usines à bébés. C'est l'objectif du capital. Le capital doit casser les filiations biologiques parce que les filiations biologiques sont une luminosité de radicalité possible. Dans le cadre des luttes de classe ancestrales, paysannes, ouvrières, les filiations créent des solidarités d'appartenance. Casser les solidarités d'appartenance et les vraies filiations biologiques, c'est créer le hors-sol abruti, le plus abruti possible pour que les galeries marchandes n'aient plus que des atomes narcissiques circulatoires coupés de toute réalité communautaire. Donc le transhumanisme est le stade supérieur de l'impérialisme de la marchandise. On y va. Et si on écrase le capital, on pourra écraser le transhumanisme. Mais si on veut simplement gérer le capital, une autre économie, le proudhonisme dont nous parlions tout à l'heure, on ne revient jamais en arrière. On ne revient jamais en arrière. Toutes les organisations politiques qui se sont opposées au mariage pour tous nous disent aujourd'hui qu'on ne reviendra pas derrière. Le capital pour créer son armée de réserves et pour créer justement le remplacement du prolétariat communiste radical potentiel européen par une masse de réserves afro-orientales soumises a mis à quelques mois près, donc en même temps, le mouvement par lequel il a légalisé l'IVG et le mouvement par lequel il a mis en marche le regroupement familial. Rien n'est lié au hasard, nous dit Marx. Tout se tient. Tout se tient. Plus personne ne veut revenir sur l'IVG. Pendant des millénaires, les présocratiques, toute la pensée radicale, même les groupes communistes radicaux du XIXe siècle considéraient que l'avortement, c'était quelque chose d'inhumain. La pensée grecque nous a appris que dès la rencontre de l'ovule et dès la rencontre du sperme, il y a en génétique historique de déploiement la naissance d'un enfant. Mais Hippocrate en particulier ? Hippocrate, Hippocrate, qui est donc celui à partir duquel on a construit le fameux serment d'Hippocrate. Dans ces compréhensions autologiques et subversives, parmi les premières, il y a « tu ne procureras pas de PCR abortif ». Aujourd'hui, les médecins continuent à prêter serment sur un serment d'Hippocrate, trucidés, réécrits. Mais on l'appelle toujours le serment d'Hippocrate. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le capital, la vie, c'est un investissement capitaliste. Un ovaire, c'est un investissement capitaliste. Du sperme, c'est un investissement capitaliste. Le sang, les organes, tout est investissement capitaliste. Donc on a mis les femmes au travail, parce que ça, Marx l'explique très bien, permis de casser le coût du travail général. On n'a pas mis les femmes au travail pour les émanciper. Qui est une gugusse narcissique dans le sixième arrondissement qui soit devenue avocat dans le cadre d'un couple où elles s'emmerdent à l'absolu ? C'est bien, elles se distraient. Mais les ouvrières de Moulinex, elles ne se distraient pas. Donc 90% de la main-d'œuvre féminine qui a été mise au travail, c'est du prolétariat sous-payé. Mais on n'a pas dit aux gens qu'on va vous mettre au travail parce que vous allez devenir du prolétariat sous-payé. On leur a dit que vous allez vous émanciper. Mais on ne peut pas vous émanciper si vous allaitez vos enfants. On ne peut pas vous émanciper si vous avez des grossesses à répétition. Donc pour vous émanciper encore plus, on va vous expliquer que l'avortement est un acte libératoire. Donc le capital, chaque fois qu'il mystifie, a un discours émancipateur. Marx nous dit que chaque émancipation est le palier supérieur d'une aliénation suprême. Donc tout fonctionne comme ça. Donc le transhumanisme, on y va parce que c'est l'objectif que Marx avait très bien vu quand il parle de l'automate, de la cybernétique du capital, de l'homme réifié, de l'homme fétiche, c'est finalement l'horizon indépassable de la mécanisation des hommes. Sur l'avortement, j'ai sans doute une banalité. On vous dirait, les femmes qui ont aborté, vous dirait, imaginons que je me fasse violer, bon, au moins je peux aborter, ou je vais avoir un enfant, je ne peux pas subvenir à ses besoins, je n'ai pas le choix. Enfin, il y a cette... Mais ça, ça n'existe pas dans la communauté. Dans la communauté, il n'y a pas d'avortement. On n'a jamais autant généralisé la contraception et les avortements continuent de se généraliser. ça veut donc dire que l'IVG, puisqu'on parle maintenant par totem, on dit que l'avortement parce que dans l'inconscient des gens, ça passe mal, donc on dit IVG. Mais alors que la contraception est généralisée, il y a quand même 200 000 IVG par an. Mais vous voyez bien qu'il y a un truc. et on va repousser, on va repousser la période où l'IVG est possible parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une gigantesque industrie. Le capital recycle les fœtus. Le fœtus est un terrain économique de rentabilité fantastique pour le capital. Le capital achète, le capital vend, le capital profane, le capital marchandise tout. Moi, j'ai des patients qui ont avorté. Alors ça, ça ne rentre pas dans les statistiques. Mais notre conscience ontologique, notre conscience intérieure, elles savent bien que par-delà le discours obligatoire du fétichisme de la marchandise, l'acte qu'elles ont commis n'est pas un acte anodin. On veut nous faire croire maintenant qu'un IVG, c'est comme aller faire pipi. C'est un peu plus compliqué que ça. Et comme on a une conscience ontologique des profondeurs, moi, je sais que toutes mes patientes qui sont passées par là ne sont pas sorties indemnes. Même si elles ont fait semblant de faire croire que c'était indemne, même si leur système, même si le système de l'aliénation leur dit que c'est banal, que c'est banal, que c'est banal, elles ont une conscience profonde, elles sentent bien que ce n'est pas naturel et que ça correspond à un mode de production despotique, le capital ne fait jamais que ce qui renforce le capital. Il faut comprendre une chose très, très simple. Marx nous a appris qu'il y a un critère analytique décisif qui est celui de la lutte de classe. Si on a mis les femmes au travail, ça doit s'analyser du point de vue de la lutte de classe. Si on fait venir les réfugiés, ça doit s'analyser du point de vue de la lutte de classe. Tout doit s'analyser du point de vue de la lutte de classe. Si le capital a besoin des réfugiés, ce n'est pas pour que la lutte de classe s'intensifie sur une base radicale, c'est précisément pour qu'elle s'intensifie sur une base anti-radicale. Si le capital a mis les femmes au travail, c'est parce que précisément du point de vue du coût général du travail, comme Marx l'explique très bien dans la fameuse 17e, c'est la 7e section, chapitre 15 je crois, je ne suis pas bon, mais le lecteur la retrouvera, Marx montre qu'il y a deux armées de réserves substantielles, c'est un les femmes et deux l'immigration. Donc,